Bonjour frères et sœurs, bonjour peuple de Dieu, ce matin nous avons le privilègue d'avoir les adressants avec nous, les adressants n'y vont pas ce matin ils sont avec nous. C'est un peu de même pour moi frères et sœurs de me tenir devant le peuple de Dieu pour partager un message. Je dis merci à mon dirigeant et mon formateur, l'évangile d'Eziré Kouassi, qui m'offre cette opportunité et qui au travers de ça m'aide à apprendre aussi. Parce qu'après le message, certains viennent, ils me font des petites remarques qui m'aident à m'améliorer. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous allons continuer dans notre thème, vous ferez de plus grandes choses à travers des familles. Baissons la tête, je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, ici chacun, si chacun voulait relater sa vie, Seigneur, c'est une histoire que Dieu crée avec nous. Seigneur, tu nous as pris alors que le monde nous rejetait. Tu nous as pris alors que nous n'avons aucun nom. Et tu as fait de nous tes enfants. Tu as manifesté le plus grand amour pour nous. Aujourd'hui, tu nous donnes de nous appeler enfants de Dieu. Quel privilège ! Ce matin, Seigneur, tu m'as choisi pour parler à nos cœurs. Je prie, Seigneur, que tu effaces ma personne. Et que au travers de moi, tu t'adresses à ton peuple. Ton peuple s'est si cher. Merci pour les dirigeants par lesquels tu es passé aussi pour porter le choix sur moi. Bénis ton Église. Donne-nous le cœur réceptif. On est ton fils Jésus et on prie. Amen. Vous ferez de plus grandes choses à travers des familles fortes. Et j'ai essayé de définir certaines expressions, certains mots. D'abord, le mot force. Parce que forte vient de force. Force est définie comme une puissance d'un peuple, d'un État, de tout ce qui contribue à le rendre ou à le maintenir puissant. Ou personnes ou institutions qui possèdent ou exercent un pouvoir, une influence ou une autorité. Donc, le mot fort peut avoir pour synonyme la puissance ou l'influence. Et si nous voulons réformuler ce thème, c'est-à-dire que vous ferez de plus grandes choses à travers des familles puissantes ou à travers des familles influentes. Et la question ainsi c'est, comment rendent nos familles puissantes ? Comment rendent nos familles influentes ? Comment rendent l'Église puissante ? Et comment rendent l'Église influente ? Les caractéristiques d'une nation forte. Parce que l'Église est considérée comme une nation, parce que c'est le royaume de Dieu. Et comment rendent, quelles sont les caractéristiques d'un pays puissant ? Quand on dit un pays puissant, ça veut dire quoi ? Dans le français terre-à-terre, ça veut dire quoi un pays puissant ? Les caractéristiques d'un pays puissant, d'un État puissant. Voici une première caractéristique. La capacité à contribuer à l'ordre mondial. Une autre caractéristique, cohésion interne permettant une efficacité étatique. Une autre caractéristique encore, une puissance économique. Aussi, une puissance militaire majeure, avec la possibilité de rivaliser avec d'autres puissances, dans une guerre conventionnelle. Voici ce que généralement les gens appellent pays forts, nation puissante. C'est-à-dire qu'il y a la capacité à contribuer à l'ordre mondial. Aussi, la cohésion interne, l'unité nationale, la paix à l'intérieur du pays. Aussi, une puissance économique. Aussi, une puissance militaire. Et c'est sur cette dernière caractéristique que je vais m'appuyer. Une puissance militaire. Aussi, j'essaie de voir, quand on dit une armée puissante, ça veut dire quoi ? Et la première caractéristique, c'est que cette armée possède l'arme nucléaire. Elle a des soldats bien formés. Une armée qui utilise les nouvelles technologies. Une armée qui a une flotte aérienne très importante. Une flotte maritime très performante. Une armée qui est capable d'intervenir dans le monde entier à n'importe quel moment. À travers ces caractéristiques, nous, on essaie de voir en même temps ce que Dieu attend de l'Église. Et frères et soeurs, en tant qu'Église, nous sommes l'armée du Seigneur. Nous sommes les soldats du Seigneur. Et quelqu'un a dit, un pays fort économiquement se protège avec une armée forte. Et moi, je dirais, une Église forte, une Église puissante se protège avec des disciples forts. Luc 11, versets 21 à 22. Luc 11, versets 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompe, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses biens. Frères et soeurs, c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Pour que notre Église soit forte, il faut qu'on ait des disciples forts. Il faut qu'on ait des soldats forts. Amen, frères et soeurs. Et frères et soeurs, il y a quelque chose que nous devons savoir. J'ai mis ici, c'est que nous devons savoir. Nous devons savoir, frères et soeurs, que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes les soldats du Seigneur. Il y a un chant qui le dit. Je suis le soldat du Seigneur. Je suis sur le champ de bataille. Frères et soeurs, nous sommes des soldats. N'importe quel type de soldat, pas des soldats en train de faire une parade à la plage. Pas des soldats en train de faire du shopping. Pas des soldats en train de danser. Nous sommes des soldats en guerre. Amen, frères et soeurs. Et c'est ce que nous devons savoir, que nous sommes en guerre. Une autre chose, nous devons savoir, nous devons connaître notre adversaire. Nous devons connaître ses stratégies de combat et les armes dont il dispose. Nous devons savoir, nous devons savoir, que le combat se situe à deux niveaux. Combattre, pour racheter les captifs. Et combattre aussi, pour garder sa vie. Amen, frères et soeurs. Certaines choses, nous devons savoir. C'est la base que je pose, pour commencer mon message. Nous devons savoir, que nous sommes en guerre. Parce qu'avec le temps, on peut oublier. Nous sommes en guerre. Nous sommes des soldats. Nous sommes une armée. Et nous voulons protéger l'église. Nous voulons avoir une église forte. Mais nous devons prendre conscience, que nous sommes en guerre. Et que nous avons un adversaire. Et cet adversaire, nous devons connaître ses stratégies de combat. Nous devons connaître aussi, les armes dont il dispose. Et nous devons savoir, que notre combat, frères et soeurs, se situe à deux niveaux. Le premier niveau, je dirais, c'est de sauver les armes. Et aussi, dans ce combat, la frères et soeurs, nous devons combattre pour garder notre vie. Amen, frères et soeurs. N'attendons pas, frères et soeurs, de faire des rêves où on nous poursuit, pour penser que nous sommes en guerre. Parce que lorsqu'on fait un rêve, un cauchemar, où on nous poursuit, où on nous donne une vie à manger, on commence à prier. Oui, j'ai remarqué, parce que quand je cause avec des personnes, souvent, j'ai fait un rêve où on me poursuit, j'ai vu un gros serpent, je me suis réveillé, là, j'ai prié. Et quand tu ne fais pas ce rêve-là, est-ce que tu n'es pas en guerre? Quand tu ne fais pas de rêve où on te donne la viande à manger, est-ce que tu penses que tu n'es pas en guerre? Mais si l'adversaire, c'est que c'est quand tu fais un rêve que tu te prépares, mais tu ne vas jamais faire de rêve. Frère-sœur, nous sommes en guerre, et Satan nous a déclaré la guerre. Ce n'est pas nous qui lui avons déclaré la guerre. Le jour où nous avons accepté de devenir disciples, Satan nous a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre à nos familles, à nos enfants. Et cette guerre, frère-sœur, nous sommes obligés de la mener, ou bien nous allons périr. Un frère, pour me taquiner, disait, je ne veux pas être zélé pour ne pas avoir affaire à Satan. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin d'être zélé. Il dit, je ne veux pas être zélé pour ne pas avoir affaire à Satan. Parce que quand tu es trop zélé, Satan te fatigue. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin d'être zélé. Le jour où tu as décidé d'être disciple, tu as déclaré la guerre à Satan. Et frère-sœur, si nous perdons ce combat, nos femmes, nos enfants, nos familles seront esclaves. Et vous, comme les grandes puissances font, Satan va établir à la tête de nos églises des collabos. Des personnes, c'est vrai que nous allons conserver nos bâtiments. Nous allons conserver nos acquis, comme les grandes puissances le font généralement. Mais ils vont mettre la tête de nos églises des collabos, qui vont prêcher leur message. Et on sera là, on a gardé nos bâtiments, on a gardé le nombre. Mais les convictions ont changé. Parce qu'on a perdu le combat. Amen, frère et sœur. Ce n'est pas nos bâtiments qui vont détruire. Ce n'est pas nos acquis qui vont nous arracher. Il va nous amener à nous compromettre. Et vous voyez comme les grandes puissances le font. On sait tous, on établit des préfets qui véhiculent le message de Satan. Et on va se tenir là, on va prêcher le message de Satan. On va autoriser les choses que la Bible défend. Parce que nous aurons perdu le combat. Nos frères et sœurs, nous sommes tous condamnés à combattre. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Ce n'est pas l'affaire d'un groupe de direction. Ce n'est pas l'affaire d'un groupe de diacres. C'est l'affaire de tous. Parce que si nous perdons ce combat, nos enfants, nos femmes que nous aimons, nos parents, peut-être seront déportés, seront prisonniers, seront esclaves. Et nous-mêmes, nous serons esclaves. Donc, frère et sœurs, ce combat-là, nous sommes tous condamnés à le mener. Amen, frère et sœurs. Maintenant, puisque nous devons combattre, frère et sœurs, nous devons avoir des armes. Et quelles sont les armes que nous devons avoir ? Allons à Ephésiens 6. Nous connaissons tous ce passage. Ephésiens 6, à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, révertez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. « Faites tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Amen, frère et soeur. Ces âmes, frère et soeur, viennent de Dieu. Et à travers le passage, frère et soeur, comme je l'ai dit, nous devons connaître notre adversaire. Qui est notre adversaire ? Notre adversaire, la Bible dit, c'est les puissances de ce monde, des ténèbres. Notre adversaire, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une soeur. Notre adversaire, ce n'est pas nos parents au village. Notre adversaire, c'est Satan. Amen, frère et soeur. Parce que si tu ne connais pas ton adversaire, tu ne vas pas bien combattre. Si tu ne connais pas ton adversaire, tu vas tomber dans un piège. Nous devons connaître ton adversaire. Notre adversaire, c'est Satan. Et Dieu le connaissant mieux que nous, Dieu nous a donné les armes pour combattre Satan. Et la Bible dit, prenez toutes les armes que Dieu vous donne. Et frère et soeur, dans ce combat, plusieurs d'entre nous ont été faits prisonniers. Comme Ingece l'a dit, ils ont été faits prisonniers par Satan. Et nous avons pour responsabilité, frère et soeur, pour devoir d'aller les libérer. Dans ce combat, frère et soeur, plusieurs ont été achetés. Parce que ce sont les stratégies de combat. Tu peux être là ce matin, mais tu as été acheté par Satan. Et tu marches en ennemi de la croix. Parce que ce sont aussi des stratégies de combat. Pendant que l'armée est là, certains généreux sont achetés, certains soldats puissants sont achetés. Mais tu peux être là ce matin, et puis avoir été déjà acheté par Satan. Et tu combats, tu livres nos stratégies de combat. Tu livres nos plans de guerre. Amen, frère et soeur. Dans ce combat, frère et soeur, certains sont morts avec dignité. Et je veux qu'on réserve une minute d'ovation pour tous ces vaillants guerriers qui ont rendu l'âme au champ d'honneur, frère et soeur. Amen, frère et soeur. Également, dans ce combat, frère et soeur, d'autres occupent des postes de responsabilité dans le camp adverse. D'autres étaient avec nous. Vous étiez des vaillereux soldats. Et ne croyant plus à l'issue de son combat, frère et soeur, sont devenus des officiers dans le camp adverse. En fait, j'utilise ces images, frère et soeur, pour nous faire comprendre des choses qui sont en nos quotidiens, pour nous faire comprendre, frère et soeur. Mais frère et soeur, et dans ce combat, frère et soeur, nous sommes encore là. Nous devons tenir ferme. Amen, frère et soeur. Et la Bible dit, Dieu nous a donné toutes ses armes. Certainement, c'est parce que Satan utilise toutes ses armes aussi, le contraire de ses armes, pour nous combattre. Et Dieu dit, prenez toutes les armes. Et je ne vais pas parler de toutes les armes ce matin, frère et soeur, mais je vais parler de la première arme qui a été mentionnée. Pour moi, ce n'est pas vérifié, c'est par priorité que ces armes ont été mentionnées. Par ordre de grandeur, par ordre d'efficacité. Et je vais m'attarder sur la première arme, la vérité. La première instruction concernant l'armure de Dieu est d'avoir à nos reins la ceinture de la vérité. Et j'ai fouillé un peu et les gens disent que les reins sont la partie du corps où se manifeste la force et la faiblesse de l'homme. Donc si cette partie du corps est touchée, tu perds ta force. Et la ceinture, frère et soeur, c'est la pièce essentielle de l'armure car elle permet de tenir toutes les autres parties ensemble. La ceinture tenait la cuirasse en place. La ceinture, le bouclier était attaché à la ceinture et l'épée aussi était suspendue à la ceinture. Et quand l'apôtre Paul écrivait ce message, il était en prison. Et il avait certainement à ses côtés des soldats romains qui le gardaient. Donc il a étudié cette image pour amener le peuple à comprendre ce dont il parle. Et frère et soeur, nous les frères, nous les hommes, nous connaissons l'importance de la ceinture. Un jour, dans la précipitation, j'ai porté mon pantalon sans ma ceinture. Mais j'étais mal à l'aise pendant tout le culte. Je n'étais même pas concentré. Et dès que le culte est fini, je suis parti à la maison en même temps. D'habitude, je traîne un peu, je communie, mais le jour, j'ai oublié ma ceinture. Ce n'est pas que mon pantalon me flottait. Mais je sentais que quelque chose me manquait. Parce que la ceinture est importante. Et la ceinture a été comparée à la vérité. Frère et soeur, la vérité. Je ne parle pas d'un mensonge soutenu par un grand nombre de personnes. Je parle de la vérité. Parce que nous connaissons tous l'histoire. Lorsque Jésus a été ressuscité, nous avons demandé aux soldats de mentir. Et ce mensonge est devenu vérité pour certaines personnes. Je parle de la vérité biblique. La vérité conforme à la parole de Dieu. Et la Bible nous demande d'avoir à nos reins la vérité. Et en Jean 14, verset 6, Jésus se présente comme la vérité. Si Jésus se présente comme la vérité, et la Bible dit en Jean 8, verset 44, que Satan est le père du mensonge. Pour nous, chrétiens, notre âme fatale est la vérité. Puisque l'âme fatale de Satan, c'est le mensonge. Et à cause du mensonge, Satan a induit beaucoup en erreur depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mes frères et sœurs, nous devons utiliser la vérité. Comme je l'ai dit, je ne parle pas d'un mensonge soutenu par un gramme de personnes. Amen. Ephésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Frères et sœurs, la Bible nous dit, la Bible ici s'adresse à une église. Il peut y avoir des cas de mensonge dans la vie des disciples. La Bible dit de renoncer au mensonge et que chacun de nous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes les membres d'une même armée. Amen, frères et sœurs. Mais la question que je vais nous poser ce matin, est-ce que nous vivons dans la vérité? Est-ce que nous disons encore la vérité? Est-ce que la vérité est prêchée? Est-ce que nous sommes promptes? quelque chose qui va nous coûter à dire la vérité? Frères et sœurs, à chacun de nous de nous examiner ce matin, j'ai comparé la vérité et le mensonge du moins à la grenade que Satan a dégoupouillée et il l'a lancée dans notre camp. Et on s'amuse avec. L'autre prend, il lance à l'autre. L'autre prend, il lance à l'autre. On s'amuse avec. Imaginez-vous d'un couple où M. et Mme mentes, par exemple, le cas d'Ananès et Saphira, M. et Mme s'associent pour mentir à l'église. Et j'ai réfléchi, mais si Ananès et Saphira n'étaient pas morts, est-ce qu'Ananès allait avoir confiance à Saphira encore? Imagine-toi, après une vente, Ananès vient, Ah, Saphira va sur le butin d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que Saphira croit en ça. Parce que toi et moi, on s'associe pour mentir à l'église. Je n'ai plus confiance en toi. Et le mensonge aujourd'hui, frères et sœurs, est en train de détruire nos foyers. Comme je l'ai dit, Satan a lancé la grenade dans notre camp. Elle est dégoupouillée. On joue avec. M. le prince, il lance à l'enfant, l'enfant à moitié. Il lance à la maman. La maman jouait ça. Mais le jour, la grenade va s'exploser, Frères et sœurs, ce sera un dégât pour la famille. Et on joue avec le mensonge. Frères et sœurs, est-ce que nos rapports sont vrais? Est-ce que quand il dit à quelqu'un, frères, je t'aime beaucoup, est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que nous sommes authentiques aujourd'hui, frères et sœurs? Comme je l'ai dit, nous sommes en guerre. Et il y avait une voisine dans notre cour, sa fenêtre n'est pas, sa porte n'est pas loin de ma fenêtre, et elle parle, parle, elle parle beaucoup. Elle dit qu'elle est, et puis honnêtement, elle ne dit pas la vérité de cette voisine-là. C'est une menteuse. Je ne voulais pas dire ça, mais je vais dire quand même, elle ne dit pas la vérité. Et un jour, elle expliquait que son prophète lui a dit qu'elle a l'esprit de délivrance en elle, qu'elle a la capacité de délivrer. J'ai dit, mais en fait, tu vis dans le mensonge. En fait, tu utilises l'âme fatale de Satan. Mais tu vas combattre Satan comment? On vit dans le mensonge. On vit dans la fraude. Mais on veut combattre Satan. En fait, il t'a empoisonné déjà. Et tu ne sais pas que tu es en train de combattre pour lui. Frère et soeur, est-ce que nous disons la vérité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la vérité à l'église? Est-ce que nos rapports sont vrais? Est-ce qu'au travail, tu es dans la vérité? Est-ce que quand tu dis oui, là, c'est vraiment oui? Frère et soeur, nous devons revoir. Parce que si la Bible a mis la vérité en première position, je pense que c'est, elle est capitale pour l'église. Parce que quand tu vis dans le mensonge, tu n'es pas serein. Tu vas prendre tout ton temps à te souvenir de ce que j'ai dit de moi hier. Tu vas te donner des migraines inutiles. Et celui qui vit dans le mensonge n'est jamais présent quand les gens sont là. Parce que quelle image que j'ai présentée hier? Il faut que je me force à la présenter aujourd'hui encore. Tu n'es pas serein. Parce que tu as gâté quelque part, tu ne veux pas qu'on te reconnaisse. Oh, la vérité libère. Quand tu dis la vérité, tu es libre. Tu es joyeux. Tu es patient. Tu es calme. Mais le menteur n'est pas serein. Est-ce que tu es serein ce matin? Est-ce qu'il y a des coins à Bidji où tu ne peux pas passer? Parce que peut-être tu as donné une autre identité là-bas. Ou peut-être que tu as menti au travail. Est-ce que nous disons la vérité à nos patrons? Frères et sœurs, si nous vivons dans le mensonge, nous avons perdu le combat. parce que nous utilisons l'arme de Satan. Frères et sœurs, comme je dis, le cas d'Anna et Saphira sont tristes. Ils sont convenus, monsieur et madame, pour mentir à l'église. Et il peut arriver que dans nos relations amies spéciales, on peut s'associer pour mentir. Ou bien monsieur et madame, on s'associe pour mentir. ou bien un groupe d'amis, on s'associe pour mentir. Mais frères et sœurs, tôt ou tard, la vérité va triompher. Donc pourquoi prendre le temps à vivre dans ce qui est faux? Il faut que chacun de nous essaye de revoir sa vie. Certains d'entre nous ont tellement menti à nos collègues qu'on ne peut plus les défier. Et aujourd'hui, à cause de nous, le nom de l'église, le nom du Christ n'a plus sa valeur. Parce qu'on dit, avec ça, ils disent son chrétien. Avec ça, ils disent chrétien, qu'est-ce que tu fais ayant ce témoignage de toi? Dans ta cour, dans ton quartier, quelle est ta réputation? Frères et sœurs, il est important que nous vivons dans la vérité. Amen, frères et sœurs. Le menteur a peur que la vérité éclate. Mais elle va éclater. Parce que Jésus a la vérité. Et le méchant ne peut pas tenir dans l'assemblée des saints. Tu vas te sentir gêné tellement qu'un jour, tu vas partir. On va prier pour toi pour que tu reviennes. On va t'encourager pour que tu reviennes. Ce que Dieu attend de nous, c'est une vie paisible. Frères et sœurs, faisons l'effort d'utiliser cette arme-là. parce que le menteur ne peut pas vivre dans la justice. Le menteur ne peut pas avoir la foi. C'est parce que tu n'as pas la foi que tu mens. Amen, frères et sœurs. Est-ce que ton oui est oui? Est-ce que ton non est non? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Quand tu dis que tu as pardonné, est-ce que tu as pardonné vraiment? Amen, frères et sœurs. Quand, lorsqu'on organise les causeries publiques et que tu trouves une excuse, toi-même, tu fabriques une vérité pour donner. Alors, le dirigeant, je pourrais peut-être là où je dis parce que, parce que, est-ce que c'est authentique? Mais on nous a appris ici à ne pas douter. Les frères et sœurs, quand tu vas dire, on va dire oui. Mais est-ce que tu en perds? Est-ce que tu es content? Est-ce que ta pensée en harmonie avec ce que tu dis? Tu vas te donner des migraines, des transpirations inutiles. Oh, Jésus ne veut pas ça de toi. Jésus veut que tu vives en paix. Donc, frères et sœurs, utilisons cette arme-là, la vérité, parce que de cette arme découlent les autres âmes. Mais n'oublions pas que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, frères et sœurs. Satan nous a déclaré la guerre. Et Satan ne se repose pas. Mais nous, nous reposons souvent. Satan ne dépose jamais son âme. Mais nous, en disant, bon, je vais mentir un peu rapidement là. Mais dès que tu mentes, tu as pris un coup en même temps. Il est important de restaurer la vérité dans ta vie. Ton frère est là, ta sœur est là, ton ami est là. Parle avec lui. C'est que tu caches et qu'il t'allourdit. Parce qu'aujourd'hui, le mensonge allourdit. Quand tu es dans le mensonge, tu es lourd. Tu n'as même plus ta joie. Ton sourire n'est plus authentique. Ce qui fait rire est passé, mais toi, tu souris toujours. Parce qu'en fait, tu n'es même pas présent. Pourquoi tous ces fadeaux, frères et sœurs? En tout cas, moi, je suis à l'aise. Parce que, bon, je vais cacher quoi sur ma vie? C'est que tu sais de moi, c'est comme ça que je suis. parce que je ne veux pas qu'on me dise, toi, tu dis que tu es chrétien et puis tu fais ça. Ou bien un jour, tu vas venir me rendre visite et puis on dit, ah, lui, c'est votre frère aussi. Parce que le message va prendre de l'ampleur. Le message va arriver dans ta cour. Le message va arriver dans les oreilles de ton collègue et de ton patron. Ton patron va se retrouver ici un jour. Mais attends, tu as de cette église-là? Tu as étudié la Bible aussi? Je suis un doyen d'ici même, j'ai dix ans dans la foi. Tu vas avoir honte. Mais je vous rassure, frères et sœurs, nos parents, nos collègues, nos voisins vont entendre le message. Et si tu ne veux pas t'exposer, Dieu par amour va t'exposer. Et souvent, quand Dieu nous expose, c'est difficile. Or, simplement, quand tu vas voir ton formateur, ah, formateur, voici ce dans quoi je vis depuis. Tu es libre. On t'aide et puis on avance. Amen, frères et sœurs. Je suis convaincu que nous allons remporter ce combat. Je suis convaincu que nous recevons la vérité ici. Frères et sœurs, je vais nous encourager à aller méditer sur les autres âmes pour faire de ça nos convictions. Amen, frères et sœurs. que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada